Préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Nos lectures ce matin se trouvent toutes dans l'Épitre de Paul au Romain, et vous pouvez tourner à la première lecture en Romain 3, 23, la page 172, à notre Nouveau Testament, Romain 3, 23. Avant d'écouter ces quelques versets, nous prions ensemble. Merci éternel notre Dieu de nous avoir donné les saintes Écritures pour règles de notre foi. Quel trésor incomparable que tes saintes Écritures permettent ce matin que ta bonne parole se grave dans nos cœurs, qu'elle produise en nous une vie juste et sainte à ton service. Notre espérance, elle est en toi. Ouvre nos yeux aux merveilles de ton salut. Empêche-nous d'être indifférents à ce que tu dis ce matin. Que nous ne soyons plus pareils après avoir entendu ta vérité, mais que nos êtres entiers soient revitalisés et sanctifiés et purifiés dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc cette première lecture en Romain 3, 23, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avançons à notre deuxième lecture en Romain 6, 23. La page 175. Romain 6, 23, nous lisons, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Et puis, la page 176, Romain 8, 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et puis, finalement, Romain 12, 1 et 2, à la page 181. Romain 12, 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. « Que diriez-vous de lire à voix haute l'Épitre aux Romains, une fois par semaine, pendant toute votre vie? » Jean Chrysostome a fait ça pendant de très longues années, chaque semaine, il lisait à voix haute l'Épitre de Paul aux Romains. Évidemment, il la connaissait très bien. Martin Luther a dit que l'Épitre aux Romains est le livre capital du Nouveau Testament. Cet Épitre est digne non seulement d'être su mot pour mot par chaque chrétien, mais encore de devenir l'objet de sa méditation journalière. Les enfants de Dieu qui sont fidèles à lire leur Bible savent que l'Épitre aux Romains commence par nous parler de la misère de l'homme, ensuite de la délivrance de l'homme, ensuite de la reconnaissance que l'homme doit à Dieu pour sa délivrance. « Misère, délivrance, reconnaissance. Misère, délivrance, reconnaissance. » Ou si vous cherchez trois mots qui commencent tous par la même lettre pour vous souvenir de ce schéma, eh bien, c'est les mots « gâchis, grâce, gratitude. » La prédication de ce matin va porter principalement sur Romains 12, 1 et 2, mais je dois d'abord situer ces deux versets dans leur grand contexte. Dans les chapitres 1 à 3 de son Épitre aux Romains, Paul, inspiré de Dieu, démontre et prouve que tous les êtres humains, sans exception, sont pécheurs, perdus. Mon père m'a dit un jour, « Moi, je pense que 50 % du monde, c'est du bon monde, 50 % du monde, c'est du mauvais monde. » Pour l'Épitre aux Romains et pour toute la Bible, 100 % du monde sont pécheurs, naissent pécheurs. Nous avons lu en Romains 3, 23, « Il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Et le péché n'est pas un petit méné gentil, mais il est le requin le plus dangereux qu'il soit. Quelqu'un a dit, « Tous les matins, mon équipe me réveille. » C'est qui ton équipe? « Ma culpabilité, mes regrets et ma honte à cause de mes péchés. » Ça, c'est notre misère. Ça, c'est notre gâchis. C'est ce que Paul démontre dans les chapitres 1 à 3. Maintenant, dans les chapitres 4 à 11, l'apôtre Paul explique comment Dieu vient délivrer de leur misère ceux qu'il appelle au salut. C'est par le don de son Fils Jésus-Christ qui vient expier toutes les fautes de quiconque croit en lui. Nous avons lu en Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Un tsunami de péché a été mis sur Jésus pour qu'un tsunami de bonheur soit mis sur nous, par la grâce de Dieu. « Il est où le bonheur? Il est en Jésus », proclame la Bible à répétition. Nous avons lu en Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » « Aucune condamnation. » Et l'apôtre Paul, en Romains 4, 7, dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Ah, ça, c'est la délivrance. Ça, c'est la grâce. Maintenant, dans les chapitres 12 à 16, que fait l'apôtre Paul? Il parle de la reconnaissance, de la gratitude que nous devons à Dieu, notre grand libérateur. Misère, délivrance, reconnaissance. Gâchis, grâce, gratitude. Je vais relire Romains 12, 1 et 2. Notez bien comment l'apôtre Paul commence cette dernière section de sa lettre. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Après nous avoir expliqué dans les chapitres 1 à 11 et plus 4 à 11 les richesses incomparables et inestimables que nous avons en Jésus-Christ et en son œuvre à la croix pour nous, c'est comme si l'apôtre Paul a fait monter en nous, susciter en nous des questions. « Mais comment puis-je répondre à un si grand amour? » Maintenant que j'étais dans la perdition et que Dieu est venu me placer gracieusement sur l'autoroute du bonheur éternel, que puis-je faire? Qu'est-ce qui serait un culte raisonnable à rendre à Dieu qui est si bon envers moi? » Il donne la réponse au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Notez bien d'abord le mot « donc ». « Je vous exhorte donc ». Le mot « donc » est une conjonction qui nous rappelle tout ce qui vient avant. Il va nous expliquer quelque chose. Il nous dit quelque chose qui est la conclusion, la conséquence de tout ce qu'il a dit auparavant. Qu'est-ce qu'il a dit auparavant avant Romain 12, 1? Il a dit les 315 versets qui commencent à Romain 1, 1 et qui finissent à Romain 11, 36. Autrement dit, son exhortation à nous offrir à Dieu est basée sur quoi? Elle est basée sur tout ce qu'il a dit auparavant, sur l'élan de tout ce qu'il a expliqué auparavant. Pas sur un ou deux versets, mais sur toute la grâce de Dieu qu'il nous a délivrés. Il dit « voici donc, donc, qu'allez-vous faire maintenant? » Alors voici comment vous devriez vivre. Notez bien aussi « par les compassions de Dieu » ou comme traduisent certaines versions, « à cause de la bonté immense de Dieu ». Les compassions de Dieu, c'est tout ce qui découle de la bonté et de la grâce de Dieu que Dieu déverse sur nous. Les compassions de Dieu, c'est au pluriel. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut le don de son Fils, bien sûr. Ça inclut la foi qu'il produit en nous. Ça inclut l'espérance chrétienne qui est nôtre. Ça inclut la paix. Ça inclut la justification, l'adoption dans la famille de Dieu, la propitiation, la glorification à venir. Ça inclut l'intercession continuelle de Jésus-Christ à la droite de Dieu en notre faveur. Ça inclut beaucoup, beaucoup de choses que non seulement l'Épître aux Hébreux développe et démontre, mais aussi le reste de l'abîme, que nous sommes riches en Jésus-Christ. Notre fortune est colossale. Nous sommes plus riches que riches dans l'union avec Jésus-Christ. Le réformateur Jean Calvin dit « Si les compassions de Dieu ne peuvent embraser le cœur d'un homme à l'amour de Dieu, cet homme a un corps plus dur que le fer. Tant que les hommes ne comprennent pas bien combien ils doivent aux compassions de Dieu, ils ne le serviront jamais correctement, ni ne lui obéiront. » Irénée de Lyon a dit « L'homme, en apprenant de quoi il a été délivré, devrait se montrer éternellement reconnaissant. » Regardez bien la suite du verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pôtre Paul ne nous dit pas d'apporter un sacrifice qui est extérieur à nous, comme on le faisait autrefois dans l'Ancien Testament, avant que Jésus s'offre un sacrifice, mais il dit, en d'autres mots, en quelque sorte, « D'être nous-mêmes un sacrifice que nous offrons à Dieu. » Paul utilise le langage des rituels sacrificiels de l'Ancien Testament, mais il y a une grande différence entre les sacrifices de l'Ancien Testament et le sacrifice que nous sommes appelés à offrir à Dieu dans l'Ancien Testament, ce qui était offert en sacrifice, mourait. Des animaux qui étaient tués, le sang coulait. Ce n'est pas le cas avec nous. Nous sommes appelés à offrir à Dieu un sacrifice vivant. En Romains 6, 13, Paul dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. » Le chrétien, donc, qui comprend bien ce qu'il doit à Dieu, veut être entièrement au service de Dieu. Il ne dit pas, « Je vis ma semaine et le dimanche, je vais adorer Dieu, mais j'adore Dieu tous les jours, quand je travaille, quand je joue au frisbee, quand je mange. Dans tout ce que je fais, j'adore Dieu. » Il ne conviendrait pas, après tout ce que Dieu a fait pour moi, que je lui offre un demi-engagement. Non, il a tellement fait pour moi que je vais être entièrement à sa disposition. « Me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? » Dire à Dieu, « D'accord, je t'offre ma vie, mais ne touche pas ceci, ne touche pas cette relation, ne touche pas mon compte de banque, ça ne convient pas, ça ne convient pas, ce n'est pas un culte qui serait raisonnable. Le culte raisonnable, c'est de dire, « Me voici, Seigneur, je veux te servir avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. » Nous répondons donc à l'amour de Dieu en vivant pour Dieu, en nous exerçant à vivre saintement, en faisant comme Paul explique dans son Épître aux Colossiens, en cherchant à plaire à Dieu à tout point de vue. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sacrifice unique de Jésus, nos péchés sont effacés, une fois pour toutes. « Par sa grâce, Dieu fait de nous des sacrificateurs, des nouveaux sacrificateurs qui offrent en sacrifice de reconnaissance ce que nous sommes pour le servir, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'y a-t-il de plus raisonnable que de se livrer entièrement à celui qui s'est déjà livré entièrement par amour pour nous? » J'aimerais être très clair ici. En Romains 12, 1, l'apôtre Paul ne nous dit pas « Voici comment vous pouvez être sauvés. » Mais il nous dit « Voici comment une personne sauvée devrait répondre à l'amour de Dieu. » Son fils unique Jésus est mort pour nous sauver. Il a vécu la vie que nous devions vivre, mais que nous étions incapables de vivre. Il a payé le prix que nous aurions dû payer, mais que nous sommes incapables de payer. Il a satisfait à toutes les exigences de la loi de Dieu et son obéissance parfaite, elle nous est donnée en cadeau par la foi. En retour de son amour, nous nous offrons nous-mêmes pour le servir, ce qui est un culte raisonnable. Regardez bien maintenant le verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne pas se conformer au monde, ça ne veut pas dire faire systématiquement le contraire de ce que tout le monde fait, juste pour passer pour un original ou quelqu'un qui est anticonformiste. Ce n'est pas ça l'idée ici. Ne pas se conformer au monde, c'est vivre selon la parole de Dieu. « Être dans ce monde est perdu, une lumière et le sel de la terre, comme dit Jésus. » Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se conformer au monde? C'est parce que le monde, il est perdu, il est en rébellion contre Dieu, il est au pouvoir du malin, dit l'apôtre Jean. « Le monde passe et sa convoitise aussi. » En Galate 1, 4, Paul écrit que le monde présent est mauvais et que Jésus s'est donné afin de nous arracher. « Au monde, alors nous n'allons pas nous conformer au monde et jouer le jeu du monde et suivre le monde. » La grâce de Dieu nous a sortis du monde pour nous placer dans la famille de Dieu. Nous devons vivre comme des chrétiens doivent vivre dans la famille de Dieu et ne plus nous laisser presser par le moule du monde. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne retournez pas à votre ancienne vie. L'apôtre Paul sait très bien que le danger est là. Malheureusement, et le danger est là, que nous revenions à des mauvais sillons de péché, que nous retournions dans des mauvaises attitudes ou habitudes. Donc, il nous exhorte à ne pas nous conformer au monde. On doit toujours être sur nos gardes. Le monde a tendance à venir nous envelopper de mille façons. Si une des choses les plus importantes dans votre vie, c'est votre garde-robe et votre miroir, vous êtes en train de vous conformer au monde. Si vous vous laissez influencer très facilement par les publicités dans les médias qui nous encouragent à l'égoïsme et à l'amour de soi, le matérialisme, etc., vous êtes en train de vous conformer au monde. Si même vous êtes ici, vous venez ici pour donner une impression que vous êtes pieux, mais que le reste de la semaine, vous n'avez aucune piété, vous êtes en train de vous conformer au monde et à son hypocrisie. Si vous venez ici et que vous chantez « J'aime l'éternel », mais que vous haïssez la personne qui n'est pas très loin de vous, vous êtes en train de vous conformer au monde. Ça prend toutes sortes de travers dans nos vies, ce monde qui veut nous entraîner de toutes sortes de manières à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi l'exhortation de Paul, elle est très importante. « Ne vous conformez pas au monde, mais, » continue l'apôtre Paul en Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Autrement dit, que votre intelligence soit métamorphosée, transfigurée complètement par le Saint-Esprit pour que vous puissiez commencer et continuer à marcher de plus en plus sur les traces de Jésus-Christ. Aucune personne sur la terre n'aspire à ça naturellement. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous agir pour mettre cette ambition, si on peut dire, d'avoir un renouvellement profond de notre intelligence pour que toute notre vie soit transfigurée. Cette transformation, elle est l'œuvre de Dieu. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Continuellement, le temps du verbe que Paul utilise, ça veut dire continuellement. Toute votre vie. Vous avez besoin de transformation, de métamorphose, de réforme, de transformation. Paul ne dit pas « Transformez-vous vous-mêmes par vos propres forces » parce que c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nous et qui nous rend capables de nous détourner du monde et de dire non au monde et de nous tourner vers Dieu de plus en plus et de dire un « oui » résolu à tout ce que Dieu demande de nous. « La transformation est l'œuvre de l'Esprit de Dieu » certainement, oui, mais nous ne sommes pas entièrement passifs dans ce processus-là. Nous devons coopérer. C'est ça à quoi Dieu nous appelle par sa parole. L'insistance de la Bible sur le rôle du chrétien dans la sanctification avec tous les commandements moraux qu'il y a dans le Nouveau Testament. Il y en a plus de 300 que Dieu nous donne. Il nous démontre très clairement que Dieu nous appelle à coopérer dans le processus de transformation, de renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire qu'il faut faire bien attention à ne pas utiliser des mots qui encouragent la nonchalance, l'indifférence, la paresse, le laisser aller quand on parle de la sanctification. Dans beaucoup de milieux, on met tellement, tellement, tellement d'emphase sur le rôle de Dieu dans la sanctification qu'il ne reste plus rien du tout aux chrétiens. Donc, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire et ils deviennent passifs. Mais le Seigneur ne veut pas ça de nous. Notre rôle actif est apparent dans plein de passages, comme par exemple Romains 8, 13, où Paul dit, « Si, par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Autre part, Paul reconnaît que c'est par l'esprit, par la force de l'esprit. Mais il dit, « Vous faites mourir. » Il ne dit pas « L'esprit va faire mourir vos actions pécheresses, mais vous, par sa force. » Pourquoi cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence, quel est le but glorieux ici? Paul écrit à la fin du verset 2, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à discerner la volonté de Dieu. Elles doivent commencer par se demander si elles se sont réellement, en vérité, offertes en sacrifice au Seigneur. Et si elles laissent le Seigneur leur indiquer sa volonté par sa parole et par son esprit, parce que c'est comme ça que Dieu nous révèle sa volonté. Il y a beaucoup de personnes qui disent, « Je veux tellement connaître la volonté de Dieu, j'ai un grand désir, mais ils ont zéro désir pour étudier systématiquement et fidèlement la parole de Dieu, la Bible. » « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous devons être persuadés, persuadés que la transformation que Dieu opère en nous, c'est quelque chose qui est bon, qui est beau, qui nous rend heureux, qui nous enrichit, qui embellit profondément notre existence. Le diable, lui, vient nous chercher à nous convaincre que si on obéit à Dieu, eh bien, notre vie va être moins intéressante, moins excitante, moins épanouissante, de toutes sortes de manières, mais on ne doit jamais oublier qu'il est le menteur et le père du mensonge. En réalité, vouloir vivre dans la reconnaissance à Dieu et être transfiguré et s'offrir à Dieu, c'est ce qui rend heureux. plein de passages dans la Bible, lit ensemble le fait de vouloir vivre saintement et le bonheur. En Romains 8, 6, Paul écrit « Avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. » La vie et la paix. Ce n'est pas étonnant. Dieu nous a créés pour lui, il nous sauve pour lui, il veut qu'on vive en lui, et le résultat, c'est la vie et la paix. Alors qu'un refus de nous sanctifier, un refus de rendre à Dieu la reconnaissance, l'obéissance que nous lui devons, nous rend misérables, en fin de compte, malheureux. Notre nature pécheresse, si on la laisse reprendre le dessus avec tous nos mauvais désirs, ça ne nous rend pas heureux, pas en paix. Jamais. Nous dépérissons. Mais marcher par l'esprit, c'est la vie et la paix. Plus nous croissons à l'image de Jésus-Christ, plus nous connaissons, nous expérimentons concrètement la paix et la joie qu'il y a en Jésus-Christ et que nous allons vivre en plénitude au paradis vers lequel nous avançons. La joie et la paix. La vie et la paix. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui favorise le statu quo dans nos vies. Le statu quo, ça c'est la spécialité du diable. Nous faire poireauter jour après jour dans la médiocrité. Nous maintenir dans nos vieux sillons pécheurs. Qui ont fait dire à un homme ceci. Le péché est plus fort que moi. Je renonce à me battre. Ça fait 37 ans que j'ai un mauvais caractère et il en sera ainsi jusqu'à ma mort. Les autres n'ont qu'à s'en accommoder et m'accepter comme je suis. Un point, c'est tout. Dire une chose pareille, c'est reconnaître la domination du péché et y céder. C'est ne plus vouloir combattre. C'est s'avouer vaincu et accepter que le péché règne dans notre corps alors que la Bible dit non, non, non. Le péché ne règnera plus sur vous. C'est désobéir à l'Écriture sainte qui nous commande de nous considérer comme morts au péché et comme vivants en Jésus-Christ. C'est vrai que notre sanctification est parfois en dents de scie, comme on dit, malheureusement. Parfois, nous avons des bons moments où nous avançons puis parfois on a l'impression de régresser dans notre sanctification. Pour quelqu'un qui ne saisit pas les moyens de sanctification que Dieu donne, pour quelqu'un qui reçoit un mauvais enseignement, pour quelqu'un qui se prive de la communion fraternelle, pour quelqu'un qui délaisse la Bible et la prière, c'est évident que ses progrès ne seront pas très gros, ne seront pas très forts. Ça va être une vie chrétienne, disons, en guillemets, anormale, où ce n'est pas ce que le Seigneur demande de nous. Le Seigneur demande beaucoup plus de nous. Et avec reconnaissance, nous voulons lui donner ce qu'il demande de nous. En conclusion, Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.